Un visage chargé d'émotions, c'est l'une des images fortes de la cérémonie officielle de passation de charge à la mairie d'Abomey entre le maire sortant et le nouvel élu ce vendredi 5 juin 2020. Après plusieurs années de gouvernance locale, Blaise Aranzo-Glele remet les attributs de la commune à son successeur Antoine Djedou. Pendant son mandat, des réalisations ont été faites et des perspectives sont en vue. De 2015 à 2020, nous avons réalisé un évertissement total d'un montant total qui envoisit les 3 milliards de francs CFA. En termes de perspectives, il nous paraît important de citer les différents projets dans lesquels les procédures de passation des marchés sont achevés. Il s'agit de la construction de 5 hangars 7 x 4 dans le marché de Sous-Hommel pour un montant de 15 millions. La construction de boutiques plus hangars modernes dans le marché de Gbedakba pour un montant de 20 millions. La construction de boutiques plus hangars modernes dans le marché d'Akito. L'acquisition d'équipements de 156 au profit du centre des jeunes et loisirs d'Abomey pour un montant total de 1 950 000 francs. Aussitôt mis dans sa fonction de maire, l'heure n'est pas à la chasse aux sorcières pour l'ancien inspecteur des trésors, mais plutôt à l'unité dans le travail bien fait et à la conscience professionnelle. Sans désemparer, nous nous attèlerons à mener à bien et avec diligence les projets de recasement, de restauration des attributs de ville capitale et révision de découpage effectué. Dynamiser l'économie locale sera notre lettre motive afin de poursuivre l'extension de l'adduction d'eau, de l'électrification intensive, d'installation des services déconcentrés de l'État et autres structures financières. Le nouvel élu de la cité historique d'Abomey a un mandat de 6 ans pour concrétiser ses ambitions et de répondre aux attentes des rebadjavis.